— Tu sais que les Anglais haïssent Napoléon. Voilà. Voilà. Ils ont des raisons pour cela. Un certain Nostradamus l'avait décrit plus bouché que prince. — Ce qui dit la totalité. Voilà. Donc, eh bien, Napoléon, il était non pas l'empereur des Français. Il était le sous-fifre des banquiers. C'est-à-dire que pour chaque conflit, chaque guerre, il était obligé d'aller se mettre à genoux devant les banquiers, littéralement leur baiser les pieds. Et quand les banquiers ont cessé de donner de l'argent, Napoléon est devenu une guenille, une loque. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'est le prendre et l'emmener dans une île. Il était né dans une île, il allait mourir dans une île, mais loin de chez lui, etc. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en considération. « La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit », a-t-il dit à ses banquiers, « avant de les limoger coups de pompe dans le derrière ». « Pomme dans le derrière », c'est le pied. Et bien ça lui a coûté l'Europe, puisque son projet c'était de venir en cause de l'Europe.